Alors, vous voulez un autre café geek ? Un café geek où c'est votre propre destin qui se joue ? Bah j'espère que oui, parce que dans tous les cas je vais le faire. Alors voici sans plus tarder en top 5 les raisons pour lesquelles vous devez jouer à la saga Borderlands. Un café, et on balance le générique. Alors dans ce top 5, on va voir les raisons qui m'ont poussé à trouver que la saga des Borderlands est l'une voire la meilleure saga, à titre personnel bien évidemment, de jeux vidéo. Alors je tiens à préciser juste que je ne ferai pas l'étalage de Tales from the Borderlands car ce sera dans une future vidéo justement, à ce propos. Alors pour commencer avec la première raison, il faut savoir que Borderlands, tout comme les jeux Telltale, mais ça ce sera un autre café geek, a des graphismes qui sortent vraiment du lot grâce au Cell Shedding. Donc ce mystère mélange de 3D et de contouring qui rend vraiment le visuel du jeu attractif et sortant du commun. Alors certes, le Cell Shedding a déjà été utilisé dans les classiques du genre comme les jeux dans Zelda Wind Waker sur Gamecube qui a été ensuite refait sur Wii, mais le truc de Borderlands c'est qu'ils ont vraiment forcé ce Cell Shedding à un niveau extrême pour faire ressortir le côté comics des scènes. Alors si je devais faire étalage de tous les caractéristiques du Cell Shedding dans le jeu, je ferais une vidéo de 50 minutes donc je perdrais la moitié d'entre vous. Mais il faut savoir que c'est avant tout basé sur des graphismes steampunk et d'ailleurs les couleurs du jeu sont vraiment énormes. Donc celles du Borderlands 1 et 2 ont des couleurs plutôt chaudes basées sur des contenus désertiques, arides, suivant les événements du jeu où justement ça colle vraiment à l'univers steampunk du jeu, ce qu'on verra après. Et Pressequel, quant à lui, optez pour des couleurs plutôt froides en même temps, une histoire sur la lune, ça oblige à adopter des couleurs plus pétantes, ce qui nous envoie directement à notre deuxième point. Et oui mes chers spectateurs, on a tout d'abord le style steampunk d'une manière générale qui en jette, on est tous d'accord que ce côté rouillé est très propre sur soi, c'est un style qui est omniprésent dans le jeu, mais qui est aussi omniprésent dans nos pensées, on adore ce style, tout le monde aime voir ce style de décor, de personnage. Après le seul souci c'est que dans Borderlands on n'a aucun personnage à barbe, comme quoi le cel-shading a certains défauts. Et donc dans l'aval du style steampunk qui ressort de jeu, on arrive à distinguer une dystopie, une réelle société dystopique, donc pour ceux qui ne connaissent pas le mot, c'est le contraire de l'utopie, c'est une société qui est organisée de telle façon à ce que ses membres ne puissent à jamais atteindre le bonheur. Oui c'est un truc qu'on a déjà vu mais dans Borderlands c'est vraiment énorme. Donc ici le gouvernement géré par Elios est un méchant qui est tout particulièrement charismatique, qui détruit des tribus qui volent les richesses et propage la bonne parole, tel un espèce de nazi des temps futurs. Et donc votre but sera de renverser cette dictature, sans oublier que votre but principal est de ramener le trésor de l'Arche, un film trésor extraterrestre qui attire toutes les convoitises, dont celle d'Elios. Vous serez alors plongé dans un univers où vos choix, vos ennemis n'auront aucune pitié pour vous, et il se peut que vous lâchiez une certaine larme à certains moments de l'histoire. Donc un conseil, ne vous accrochez pas à tous les personnages car c'est un jeu très dur dans son fonctionnement. Et comment je pourrais parler de Borderlands sans parler de l'ambiance sonore et des musiques du jeu ? Car l'ambiance sonore est juste magistrale. Vous rentrez vraiment dans l'univers du jeu, vous êtes intégré, vous êtes dans l'immersion totale, mais le mieux ça reste quand même les musiques. Toutes les musiques de cette série sont juste dingues, donc il y a des groupes comme The Eevee qui ont participé justement à la création de la bande originale, et les musiques d'intro du jeu sont énormes, comme Ain't a Race for the Weeknd, qui est une musique qui m'a énormément marqué, qui est un très bon rock, qui vous ferait vraiment rentrer dans le jeu. La musique donc collant particulièrement avec l'univers, dure de ne pas se retenir de sourire quand on voit les introductions du jeu, avec justement ce style de musique que nous aimons tous. Et donc c'est cette diversité dans la bande sonore du jeu qui fait que c'est une des raisons pour laquelle vous devez absolument jouer à ça, et cette diversité justement amène à un quatrième point. Donc la diversité, oui, car un jeu finissable en une trentaine d'heures par les quêtes principales, ça peut paraître classique, mais c'est pas tout, car dans la saga Borderlands, l'histoire n'est qu'une infime partie du jeu. Pour finir le jeu, à 100%, vous devrez finir toutes les quêtes secondaires, tous les DLC, comptez entre 5 et 10 heures de jeu en plus par DLC, donc qui ne sont même pas vraiment chères, qui sont les meilleurs DLC de jeu. A noter qu'en fonction du personnage que vous choisissez, les dialogues changent dans le jeu aussi, l'ambiance change, ce qui fait que vous pouvez recommencer de manière presque, pas infinie, mais au moins 10 fois le jeu. Et une fois que vous avez fini le premier mode d'histoire, vous pouvez le recommencer avec un autre niveau de difficulté, avec des nouvelles quêtes. Chaque quête amène son nouveau lot de personnages, son nouveau lot de dialogues, son nouveau lot de délires, de musiques, donc cette durée de vie est énorme, et elle est aussi complétée par le fait que vous pouvez débloquer plus de 3 millions d'armes. Et oui, 3 millions d'armes, parce qu'en fait le jeu possède un générateur d'armes aléatoire, qui à chaque loot va générer une arme différente. Vous pouvez très bien avoir une arme classique, un gun tout à fait basique, comme un fusil à pompe tirant des cœurs, et oui, car il y a un fusil à pompe qui tire des corps. Donc pour l'étape du speedrun, il faut savoir que le jeu est speedrunable en un peu plus de 2 heures, donc sinon, pour faire toutes les quêtes secondaires, avec les DLC, compter entre 200 et 300 heures de jeu, facile. Et c'est avec un grand plaisir, et pas des moindres, que je vais vous parler du dernier point, qui m'a fait surkiffer ce jeu, je pourrais parler des heures de ce personnage mélange subtil de folie, de manipulation, d'héroïsme, un dictateur, un conquérant, mais surtout un personnage au charisme fou. Je parle bien sûr du Bojack, et donc pour moi, le meilleur méchant, entre guillemets, tout jeu vidéo confondu. Alors, pourquoi pour moi, c'est un des meilleurs personnages, parce que déjà, il est doublé par Christophe Lemoyne, donc c'est celui qui a doublé Cartman, et tous les textes ont été quasiment improvisés, ce qui rend le personnage totalement charismatique, et les doublages sont magiques, ils sont énormes. C'est aussi un faux héros, mais aussi un faux méchant, on n'arrive pas vraiment à cerner de quel côté il est, ce qui fait lui un personnage récurrent, le plus intéressant de la série, il est parfois narcissique, mais surtout le personnage, il nous donne envie de l'adorer, ou de le tuer, en fonction de quel camp vous êtes. Je pourrais faire une vidéo d'une heure sur ce personnage, mais il garde ça pour un autre Café Geek, pour vous expliquer plus précisément sa façon de penser. Juste pour vous montrer le côté cru, violent et horriblement drôle de ce personnage, je vous passe un court extrait où on parle de poney du cul. Je pose la tête pour trouver un nom à ce poney en diamant que j'ai acheté. J'avais pensé à Face de Paix en ton honneur, mais bon, ça fait un peu immature. Que penses-tu de Etalon du cul ? Oh non, c'est encore pire. Je vais y réfléchir un peu. Eh bien, les amis, nous arrivons en fin de vidéo, je répète que ces raisons sont des raisons personnelles, mais à vous de mettre en commentaire quelles sont vos raisons et quelles sont vos sagas préférées de jeux vidéo. Alors, merci à tous et à très vite pour un prochain Café Geek. Sous-titrage Société Radio-Canada